Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du bien-être et je vais vous présenter des astuces que je pratique dans la vie de tous les jours pour essayer de plier un mentalement et dans ma peau. Bon bah c'est parti. Alors déjà d'où ça devient le mal-être ? En fait dans la vie de tous les jours, on a la routine et dans ces routines, des fois on a des moments où on peut se dire j'ai mal fait ou alors j'ai raté un contrôle, j'ai fait un mauvais entretien, j'ai passé une mauvaise journée et ce qui serait bien c'est qu'on n'ait pas ça souvent, genre une fois par mois ce serait pas mal vu que c'est scientifiquement prouvé que quand on nous dit une insulte, quand on a quelque chose qui nous fait du mal, on va mettre environ en moyenne 25 jours pour oublier, ça veut dire que notre cerveau lui il n'oublie pas, par exemple le lendemain il se dit bon c'est pas assez, mais en fait non notre cerveau il a retenu l'insulte en fait. Et donc ça en fait c'est la partie psychique de notre cerveau, il y a une partie consciente et une partie inconsciente, et la partie inconsciente elle est très importante parce qu'en fait elle va retenir tout ce qui se passe dans une journée, elle va retenir tout ce qui est mauvais en général, c'est souvent les choses qui sont mauvaises, que l'on retient le plus facilement. Et donc je vais vous présenter quelques astuces pour essayer d'arranger un peu ça. Alors déjà l'inconscient, on va l'appeler Gérard, ok ? Bon c'est Gérard en fait il va, lui il va accumuler les trucs au fur et à mesure des jours quoi, et après il va en tirer les conclusions, il va dire, oh mais moi je suis mauvais, je suis pas bon, je sais rien, je suis, qu'est-ce que je peux faire ? Et là bah tout ça c'est négatif, en fait ça nous rabaisse, ça nous dit bah on est pas assez fort pour, on est pas assez doué et du coup bah là on est pas bien. Et là je vais vous dire, je vais vous transmettre une solution, enfin c'est, alors j'ai vu ça sur Instagram mais je trouvais que ça avait, ça avait beaucoup de sens et ça m'a beaucoup aidé, enfin ça a fait réfléchir. Si on prend par exemple ce billet de 10€, d'accord ? Et bien en fait on aura beau marcher dessus, cracher dessus, le plier, le déchirer, il perdra jamais sa valeur en fait. Et en fait ça c'est pareil pour nous, on aura beau nous insulter, nous faire du mal, on perdra jamais notre valeur. Et donc bah moi j'en ai fait, j'ai trouvé une solution, ah mais quand je me disais bah ouais bah non j'abandonne tout ça, j'ai découvert, j'ai appelé ça comme ça, je sais pas si ça existe pour de vrai, vraiment je sais pas, j'ai appelé ça la théorie du gagnant, alors en fait la théorie du gagnant pour moi ça va être, donc en fait c'est quand je fais du sport, quand je vais courir, et bien si on se dit bah allez, je fais, par exemple tous les jours tu fais 50 mètres au courant, tu fais 100 mètres, et que là tu te dis bah attends je vais essayer d'aller faire un petit peu plus loin, je vais gratter 2-3 mètres en plus, ou je vais courir, et bah là, ça renforce ton mental parce que tu t'es battu pour aller gagner ces quelques mois. Et là, donc ça c'est là où tu as fait une force parce que tu t'es dit bah allez, je peux y aller, je peux le faire, je peux faire aller 2-3 mètres en plus. Et c'est là où en fait, c'est là en fait que bah quand on a une peur devant soi, on va la mettre sur un, on va la mettre sur un pied d'estale en fait, on va la mettre en hauteur, on va se dire bah je vais m'y arriver quoi, c'est trop haut, alors qu'en fait si on arrive à banaliser cette peur, bah en fait on va la rabaisser pour la mettre à notre, pour être sur un pied d'égalité. Ouais mais la question qui se pose maintenant, c'est comment tu fais pour rabaisser quelque chose qui est comme ça ? Bah en fait c'est se dire, par exemple t'as une évaluation, t'as un entretien, bah de se dire, et bah en fait je vais complètement le rater ce entretien, ça sert à rien de le faire, mais je vais quand même essayer de le faire. Et à d'un coup tu te dis, ouais bah en fait, dans ta tête ça va se rabaisser, c'est automatique en fait, enfin c'est, enfin moi personnellement ça fait comme ça, après je sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça. Un autre point qui peut être aussi important, ça m'a beaucoup aidé aussi, c'est en fait je vais noter tout ce qui ne va pas dans ma vie, tout ce qui ne va pas chez moi, et en fait bah je vais, je me rends compte du fait que quand j'écris ou ferme les yeux que j'écris, bah je me dis mais en fait c'est en importance en fait, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Un autre point aussi important, c'est la musique, quand on regarde, quand moi j'écoute de la musique qui est tonique, qui donne la pêche quoi, ça me redonne de la motivation, ça me redonne de l'envie. Et le dernier point que je peux vous donner, c'est la cohérence cardiaque, donc c'est, alors ça fait des petites vidéos sur la respiration, donc c'est, on met 5 secondes pour inspirer et 5 secondes pour expirer, mais il faut bien, il faut gagner une vidéo où c'est, parce qu'en fait on a un paysage derrière et puis ça nous rassure, ça nous fait du bien en fait. Et ça sert à être mieux dans sa poids, à se recentrer sur nous-mêmes et à s'accepter. Enfin moi, ce qu'il faut le plus important en fait, c'est de s'accepter soi-même tel qu'on est. On est tous différents, on a tous des choses qui nous plaisent chez nous et ça il faut les noter, il faut les garder en fait en soi. Par exemple, moi j'aime bien mes cuisses, j'aime bien mon ventre aussi, j'aime bien ma barbe que je rase tous les 4-5 jours. Donc ça c'est des points qu'il faut garder, qu'il faut s'accrocher à ça et se dire que la vie est belle, malgré les petites heures, malgré les mauvaises heures dans notre vie. Voilà. Bah merci à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.